Allo, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calc et sur ce treizième petit tutoriel, sur ce petit tableau que j'ai déjà, qu'on a déjà fait pour le douzième tutoriel avec les formats des nombres et des dates je vais vous montrer comment on peut centrer un titre sur plusieurs colonnes je vais déjà commencer par faire un petit peu de mise en forme par rapport à ce tableau là je le sélectionne, je vais aller dans format cellule ça vous permettra de réviser la mise en forme des tableaux je vais aller dans bordure, je vais faire simplement des bordures autour de ce tableau là je vais prendre des bordures simples avec une largeur de 1.25 par exemple et je vais demander une bordure de couleur bleue par exemple et je vais dire ok, voilà pour les bordures derrière les titres je sélectionne moi, date, chiffre, chiffre 2 je vais centrer mes données dans mes colonnes je vais changer l'écriture de mes titres en bleu et je vais mettre un fond derrière mes cellules en vert, pourquoi pas je vais agrandir mes lignes 1, 2, 3, 4, 5 et je vais me positionner à l'intersection de l'une d'entre elles je reste appuyé et j'agrandis la hauteur je vais centrer mes données ici verticalement ça sera plus joli je vais donc vous montrer comment on peut faire un titre au dessus du tableau et le centrer sur plusieurs colonnes je vais donc insérer 2 ou 3 lignes je sélectionne 2 lignes par exemple et je dis insérer au dessus, insérer des lignes avec le bouton ici je peux aussi faire un clic droit, insérer je vous l'ai déjà montré tout ceci sur un tutoriel précédent je vais enlever je reviens en arrière, excusez-moi je sélectionne et j'insère mais je peux enlever, insérer des lignes voilà, je vais enlever la bordure qui est sur celle-ci je sélectionne la bordure j'enlève ici aucun remplissage et je vais enlever aucune bordure voilà, je n'ai pas besoin de bordure ici mais je vais laisser celle-ci par contre, ce que je veux, c'est taper un titre donc je me positionne dans la première cellule à gauche toujours, ce n'est pas la peine de se mettre au milieu ou quoi que ce soit vous vous positionnez dans la première cellule et je vais mettre tout simplement titre du tableau mettez n'importe quel titre et vous tapez tout le titre dans la même cellule et vous faites la touche entrée le but, c'est de pouvoir centrer le titre que vous avez là sur plusieurs colonnes c'est-à-dire dans plusieurs cellules donc la cellule A B C D donc la colonne A B C D pour qu'il soit centré au milieu je sélectionne la première cellule je reste appuyé avec ma souris et je fais glisser ma souris jusqu'à D puisque c'est bien en A, B, C, D que je veux centrer mon titre sur plusieurs colonnes donc je recommence je tape le titre dans la première cellule je valide et ensuite je sélectionne les quatre cellules et ici sur la barre d'outils formatage vous avez ici fusionner et centrer les cellules ici il me suffit de cliquer dessus vous avez la même chose dans format cellules alignement on ne l'a pas dans le menu format donc désolé format alignement on ne l'a pas non plus ici donc il faut bien utiliser le bouton donc je recommence afin que vous puissiez comprendre je clique ici en A1 je tape tout le titre de titre du tableau alors évidemment on peut le mettre en majuscule il sera tapé dans la première cellule je fais la touche entrée je sélectionne la cellule A1 je sélectionne la cellule B1 C1 D1 et j'utilise ici le bouton qui se trouve sur la barre d'outils formatage qui s'appelle fusionner et centrer les cellules je clique une fois dessus je peux agrandir ma ligne en hauteur et c'est centré verticalement aussi et je peux changer bien évidemment la couleur du fond pourquoi pas sans aucun souci la couleur de l'écriture si je veux ainsi que sa taille pour un titre ça peut être très bien et du gras voilà comment centrer un titre sur plusieurs cellules plusieurs colonnes avec le bouton ici fusionner et centrer des cellules j'enregistre évidemment mes données et je vous dis à bientôt si vous n'avez pas ce bouton là sur la barre d'outils de formatage normal vous allez dans affichage barre d'outils formatage et vous dites personnaliser si vous ne l'avez pas il suffira de le rajouter je vous le montre donc ici la barre d'outils formatage et normalement vous allez chercher ici le bouton dont vous auriez besoin par exemple bouton justifier j'en veux pas je l'enlève je ne veux pas qu'il se mette et vous avez ici fusionner et centrer les cellules si vous ne l'avez pas il suffit de mettre l'encoche pour qu'il se rajoute sur votre barre d'outils ajouter pardon on n'a pas besoin d'ajouter on coche seulement et on ferme la fenêtre et il se rajoute ici voilà à bientôt pour un nouveau tutoriel toujours sur LibreOffice Calque à bientôt